changement bongouana tope bongou l'iconstitution en bo kanabiso est ce que les alli tango et kossala est-ce qu'ils allaient priorité patrick mouyaya porté paroy à gouvernement a tali si ke priorité a gouvernement a tango to zali esali bongo si zongajma tata mokambi eko loko bongi sa social ya peple kongole peko sayela mboka kongo eske a eko korijé bishika deko gistin kabouya esi alonsa ke campagne ya mobilisation ponali kambetali mbongwana ya moubeko li konti nabiso bozo nanabiso partout a travers le monde mbote mpe bwe bola monamana kanabino ya face a l'opinion spesyalman ponamokona le loto embele binomoko ya ba ponamia peplo toko zonga sur la kesyon na maie matali greve ya ba onsegna pourquoi ansambele nasyonale zolo ba e lo kote ni kabetali mousala maman souminya zali kousala solo karbiran ekiti kasi karbiran ngopi ebongi transport ekitite biloko akoli ekitite esko mousale za vrement efikas togo zonga solo penza na maie matali kimia kuna na parti estembo kanabiso esko ba avancé zali toza bongo ponai bandeli aposo yo nan deko willy michiki prince willy michiki elu ya wali kali mbote pibwe bola mbote maman naomi mbote papa zang zeng et da et sengomnen ya ko partagé plateau ya face a l'opinion mato domingue toza nandeko dan zeng ponangamba lopoto mbote 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 bienvenu au professeur uly michiki merci beaucoup merci d'être là mato domingue moana mboka tolanda kibino na maie matali etat de siège ce qu'il faut domandona pour étali pisa bici kayo outi bobo ya kiki kibaba proroger etat de siège souka souka yango et salemi est-ce que sa déception nambou nabino soki angopinza bongo t en quoi est-ce que tu as les sièges sont vitu siko na maïza l'ifo sel makouna la partie est mamana oumien pida dingue ouye bi etat prorogation to sali evaki 83e prorogation chaque deux semaines et salamak mais kasi tomoni etat de siège banda et bandit depuis le 31 mai 2021 ça fait trois ans et demi qu'il est loyo et loko moko yamalonga et salamakata au contraire et rétat de siège et bandaki m 23 bandeau contrôlée même pas bon à gana nyos kaka poste douanière bon à gana naka moi village moko mouke et la frontera rwanda chance me le loyo ba contrôlée rouchourou nyoz subura gana rouchourou ba contrôlée nyiragongo baso contrôlée masisi baso contrôlée l'ubero ben ipe boebi et zakarababoko mingi et ba banguna ouyo ya adez bazakuna linik territoire si les six territoires riro ya nor kivou et tika l'isane et dan aloubana et alli se contrôlée ango et elli ya walikale et la hausse et ba groupes armés ne dves aux salles la sécurité septembre poursa ya walikale et le one abanda canla sur alcalé et danata et netti a rauda petit perpity netti à rwanda 23 mille trois kilomètres carrés c'est l'unique territoire ou est à lille realizes guiou manu mon nom de la x pui vainque goma et va Ancercle Naba M23 Lelo na goma O ligno bima na goma O kende na balabala O koma na zela na balabala O koma bukavo O lekinde Rwanda gifengi Nde okomi changungu Changungu katisi bukavo O ligno kende beni butembo Wapi tout ça O leki na Rwanda O bimi na frontière Chanika Oye separe Uganda Na Rwanda Okomi Kasindi Nde okomi nanani Donc Lini kevoa Lelo daka par avion Nde okoma na kinchap Par bateau O koma bukavo Même bateau O koma na O koma na bateau Pour frontière A Rwanda Placemoko O abenda Na lak Rwanda Dix mètres O mou ni ngombo Dix mètres Kamoa colline A Rwanda Donc on est en sécurité Et vous pensez que les vétats Des sièges A apporter quelque chose Alors que le problème Est rien Oui puisque Etat des sièges Qui peut être un problème Puisqu'il y a rambongo Il y a des tournements Des collègues Bindoules Il y a des députés National Il y a Kishnanga Il y a IDPES Président Il y a des groupes parlementaires Il y a IDPES Les peuples d'abord A où tu as participé Dans la commission à contrôle Pendant trois mois seulement Dans l'ambongo Il y a état des sièges Sur 53 millions Des dollars Oyo Gouvernement A payé Pour trois mois Il y a fonctionnement 67% Il y a état Donc plus de la moitié Était Vous êtes député Député national C'est à vous De faire le contrôle Et de sanctionner Ceux qui sont Dans les détournements Justement Ils ont constaté ça Dans le cadre De contrôle parlementaire Mais comme je disais Maintenant Puisqu'il fallait aussi Voir Qu'est-ce que la loi A prové Jusqu'à la loi actuelle La loi numéro 011 Barre 012 Du 24 août 2011 Si le fonctionnement Et l'organisation De VFAR De faits Ne permettent pas Aux parlementaires D'exercer Les contrôles parlementaires Puis l'armée C'est seulement Au ministère de la défense Maintenant ici Avec l'innovation Qu'on a introduite Notamment La profession Des lois Que j'ai déposé Sur le bureau De l'Assemblée nationale On a demandé A ce qu'on puisse Modifier cette loi Avec des innovations La première On va y inclure Les civils Qui sont armés Qui ont fait preuve De la défense De la patrie Communement appelé Ouazalénou Qui sont aujourd'hui Dans la réserve Des efforts de faits Mais la deuxième Innovation Qui est importante Maintenant Nous pouvons exercer Les contrôles parlementaires Si l'armée Et la police nationale Donc ça C'est bien Vous avez suivi Quand même Gouverneur militaire Ouatadis Et qu'il y a La formation Il y a Le coût Un déco Gratien de Saint-Nicolas A Pessaki Récemment On a pléné Le camp de détournement A Monsolo Et à l'état de siège Oui Tout l'indique Quand on a Il y a Le bai Il y a 58 Il y a 58 millions Il y a Destiné Pour la Norte Donc 58 millions Maman On a Plus de 45 millions Et il y a 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 De la défense Pourquoi Vous n'interpellez Pas Le ministre De la défense Pour lui poser Toutes ces questions Justement Qu'est-ce que vous attendez ? On a constaté que l'argent Selon le ministre de la défense L'argent était mis à la disposition De l'état-major général De l'armée C'est comme ça que les collègues Les collègues Les bindoulés Crispe A dénoncé C'est-à-dire Combien nous sommes Les parlementaires Avait été limités Ils ne pouvaient pas Contrôler l'armée Ils étaient bloqués C'est comme ça que j'ai fait Des J'ai présenté Cette proposition Des lois Qui nous permettra De contrôler L'armée Et la police C'est des propositions Des lois Différentes Celles qui complètent Et modifient La loi actuelle Si la police Et l'autre La loi actuelle Si la police Bémol tout de même Parce que le gouverneur De l'Itour Et que madame A cité tantôt Le gouverneur Johnny Louboya Cite nommément Certains députés Nationaux Comme étant Des complices De cette insécurité Gratien Irachian Dont on cite Le gouverneur Dit que Gratien Irachian Entretient Les milices Zahir Je sais que Les groupes Zahir Qui sont Depuis Depuis que l'état De siège est là Il y a presque une année Les groupes Zahir A fait allégeance A l'alliance FLEV Congo Il y a même Leur leader Qui était récit Par Cornel Nanga Et au moment Nous parlons Les leaders De groupes Zahir Sont Dans l'espace Contrôlé Par l'alliance FLEV Congo Donc Maintenant Lorsqu'il cite Un député C'est très grave Moi Je vais demander Officiellement Par courrier A ce que L'Assemblée nationale Puisse Demander Au vice-premier ministre Ministre De l'Intérieur Et au ministre De la Défense De faire venir Les gouverneurs Johnny Et Louboïa A la représentation Envie d'éclairer La représentation nationale Sur les prèves Des activités illicites Que nos trois collègues Cités Serait Entrées Des communes C'est très grave Il n'est pas le premier Mbosso Kodia A l'époque Président De l'Assemblée nationale A dit Que Chers collègues Quittaient les groupes armées Apparemment C'est différent Des collègues Mbosso A l'Ou Baka Mbosso A l'Ou Mbosso Il faut que L'Ou Mbosso 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 C'est-à-dire que L'armée Ne se bat pas Non c'est-à-dire que L'armée Celle ne pouvait pas tenir Pourquoi Parce qu'en fait Les problèmes de Mbosso C'est quoi Ils sont maintenant Aujourd'hui D'arad Donc Ce sont des références Comme C'est l'air Milieu Ça fait plus de Trois décennies Plus de Trente ans Ils sont là Ils connaissent Miel Le terrain Ne se battent pas Pour protéger Qui c'est-à-dire Qui armait L'Ou C'est une question Permanente C'est pas le gouvernement Qui armait Non 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 Le gouvernement Ne les armait pas Si le gouvernement Les armait Puisqu'il se battait Même contre Le gouvernement Ce qui est vrai C'est qu'on a connu Un problème Serieux Défectif Dans l'armée Comme dans la police C'est comme ça Même que Ma proposition De loi Que ce soit Pour Modifier Et compléter La loi Actuelle Sur l'armée Et les efforts Décès Pourra aussi Résoudre Les fameux Problèmes De manque Et d'effectifs On n'a pas Beaucoup Il n'y a pas D'engouement Pour être militaire Quand vous dites Qu'il y a On a un manque On a un manque D'effectifs Dans l'armée Combien de militaires Sont engagés Dans ce combat De Du M23 Contre le M23 Ce que vous dites Manque d'effectifs Vous connaissez Je n'ai pas Les statistiques Actuellement Mais D'après mes recherches Comme parlementaires Notre armée Sionnerait Autour de 150 000 hommes Rien que Les efforts D'effets Et 150 000 hommes Dans 20 pays Continents C'est vraiment rien Je prends l'exemple C'est moi De Walikale Chez moi A Walikale C'est 23 500 km² La même superficie Que les Rwandans Nous avons moins De 200 policiers C'est pourquoi Dans tout le territoire Dans tout le territoire Moins de 200 policiers Rien qu'à Walikale Vous ne trouvez pas De policiers Et la majorité De policiers Sont dans les mines Et notamment Les mines débitiées Où ils font quand même La sécurité Donc ça pose un problème C'est comme ça Que comme certains Territoires pays Les groupes armés Qui ont aussi Leur police Qui ont aussi Leur armé Sont obligés De pallier Et comment ils sont payés Ça c'est intéressant De savoir quand même Les groupes armés Chez nous par exemple Dans le cas de Walikale Sont le mieux appréciés Très bien Depuis Même avant L'état de siège Puisque La population Avait accepté Se dire Non comme ici On ne collecte pas Les impôts Nous payons Ce qu'on appelle Jétons Il y a deux sortes De jétons Il y a les jetons De 500 francs Il y a les jetons De 2000 francs Pour les personnes Ayant plus de 18 ans Et qui ne sont pas Éléves ou étudiants Et les gens payent ça Et ils font très bien Leur travail Donc vous allez là-bas A Walikale 24 Alors ce qu'on fait Et moi je me suis dit Comme j'ai recensé là-bas Dans le nord qui vaut Pendant Mes vacances Je suis arrivé Je suis arrivé à un chiffre Intéressant De 11 523 Hommes et femmes Ici Des rades Des réserves Prêts A se battre Pour reconquérir Les espaces Donc déjà 11 523 C'est trois brigades Je rappelle ici En passant Que une vraie brigade Est composée A peu près De 4000 hommes Et avec ça Comme Walikale Et un cheval Sur les trois territoires Déjà aujourd'hui Occupés par Les agresseurs Notamment Nous pouvons A partir de Walikale Où il y a aussi Une base militaire Organiser La riposte Pour reconquérir Les territoires Et je vais encore Plus loin En disant Que lorsque nous aurons Résoli Le problème Puisque c'est ça Le problème en fait Vous allez au ministère De la défense Ici Ou à l'état Vos général On vous dit Un secteur opérationnel A 12 000 hommes Nous Les députés Nationaux Avec L'adoption Chez nous Et la promulgation De cette nouvelle loi De cette proposition De loi Nous aurons le contrôle D'aller à l'état Major Vous avez Envoyé Combien ? Nous avons envoyé Montat X A 12 000 hommes D'un secteur Opérationnel Secteur opérationnel In Qui est basé En Nitori Dirigé par Le général Abdallah Nous arrivons A Nitori Où sont Les 12 000 hommes La vérité Parce que nous avons Déjà Ils n'ont même Pas la moitié Alors que Vous quand vous payez Vous payez Pour 12 000 hommes Et quand ils vont Sur terrain On les déploie Pour 12 000 hommes Un bataillon Aujourd'hui A 800 A 900 hommes Vous allez Sur terrain C'est 200 300 C'est ça Qui pose Le problème Mais Parce qu'on a Contre les pressions Que vous critiquez Après rien Est-ce que vous avez Déjà entrepris Des marches Monkou et Robinsa Par exemple Le ministre Et la défense On a dit D'abord En tant que Parlementaire Mission Assemblée nationale Il y a Nébosso Nathalie Moussali Amébéko Nathalie Légistrateur Il y a Nathalie Contrôleur Il y a Il y a Le service Aletat Il y a Enquête Comme ça Le Moussali On va foutre Il y a Il y a Ma information Mais moi Je dois Les déposer Dans le rapport Parlementaire On a déposé Dans le bureau Et le bureau M'a promis Non seulement Donc ça La 3 plénière Si la question Sécuritaire Et humanitaire Il y a Est Mais aussi Donc interpeller Le service Oana Notamment Le ministère La défense Le ministère Il y a Intérieur Et si la loi Est promulguée On peut même Aller jusqu'à Contrôler Le chef Des armées Et de la police Nationale L'innovation Là C'est quoi Puisqu'il y a La vérité Non seulement Nous allons Économiser De l'argent Par exemple C'est une mission Dans le ministère La défense Il y a 58 millions Même pas 20 millions Et comme il y a Donc Il y a C'est une mission Etat de siège Lobby Et lobby Que gouverneur Militaire Il y a Des chefs De la opération Mais Il y a Nors Qu'il y a Gouverneur Militaire N'est pas Chef De la opération Gouverneur Militaire L'innovation Avant N'a Coloma C'est vrai que tu joues T'es Mais Tu joues T'es Mais N'a Kouta La Qui N'a Vépem Ministre Y a Défense Et L'on Moko Impression N'a E Zali Volonté Yako Yoka Batu Nako Changer Po Biloko Minge A Kouta Noko Kouta Et Moi Nakan Suki Asali Dairi Ngan A Recevoir Kibiso Kikis Yaba Depité Norki Na Pess Yé Concept Koma Partia Walikale Nako King Gaye Nako Assemble Nationale Nako 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 Sela Té Munguna Aya Koujonga Maté Kated Nako 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 Koubondapé C'est Sela Nako Bapuna Kinga Pour La Pess Kimia Nako Si Plan Nako Vipem Oyo Dans Trois Mains Avec Ces Plas Là Quinze Jours Depuis Aya Mbak Abisson Tile Lors Ça Fait Trois Semaines Donc Pour Dire Que Il Que Ça Probe De Volonté Politique Aujourd'hui Qu'est-ce Que Vous Proposerez A la Place De L'état De Siège Oui Bon Nous Nous avons D'abord Fait Un Constat Le Constat C'est Que L'état De Siège Tel Que Conci A Échoué L'initiateur Les Concepteurs Les chefs De L'état Était animé De Très Bonne Volonté Et C'était Vraiment L'idéal Pour Dire Que Non On Ne Ne Passe Ville Gouverner Pendant Que Les Pays Est Agressif Mais Nous 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 Voulons Maintenant La gestion De La Cité Laissez Civils Diriger Et Les Seuls Militaires Au front Regardez Aujourd'hui Agomme Mettre fin L'état De siège Revenir L'état Initial L'état Normal A l'état Non Réqualifié C'est-à-dire qu'il y aura quand même Un peu moins Des restrictions Que ce qu'on connaisse Aujourd'hui Mais d'abord L'idéal D'abord Aujourd'hui C'est de mettre Fait Par exemple Je prends Les administrateurs Des territoires Comme les maires De villes Civils A la gouvernance Civile A la gouvernance Civile Par palier Comme ça On peut encore Aujourd'hui Avoir un Gouverneur Civile Les assemblées Provinciales Pourraient fonctionner Comme d'habitude Mais Les militaires Qui seront au front Auront quand même Des contacts Avec les Civils Mais comment Ils vont Résoudre L'insécurité S'ils n'ont pas Assez de moyens Vous dénoncez Le fait que Ces mêmes militaires Qui n'ont pas Assez de moyens Les moyens Les moyens Conçus Pour l'armée Sont consommés A Kinshasa Les mêmes militaires On les ravit La gouvernance On les envoie Tous au front Sans les moyens Prévus Pour Ce combat Est-ce que Vous pensez Qu'ils peuvent Résoudre le problème D'abord Je dis Si Et produisait De l'argent Au niveau Deux provinces On n'enverrait pas L'argent On envoie l'argent Puisqu'on considère Que Ce qu'ils produisent N'est pas Nécessairement Destiné A la guerre Et puis Il y a les principes Selon lesquels Vous ne pouvez pas Vous toucher Sur les comptes Des trésors Il faut que L'argent Vienne L'ordonnancement C'est à Kinshasa Ce n'est pas Là-bas localement C'est vrai Il y a des taxes Que la province Gère C'est pourquoi Nous avons voulu Maintenant Qu'il y a plus C'est pourquoi Vraiment Je soutiens Je demande Encore une fois De plus Au chef de l'état Au gouvernement A mes collègues Députés nationaux De soutenir Mes dépopitions Des lois Puisque c'est aussi Une solution Au problème Qui se pose Aujourd'hui Puisque lorsque Nous allons Instituer La culture De sanctions La culture De contrôle De l'armée De la police Ça va avoir Je prends L'exemple Que je vous dis C'est une commission Parlementaire Qui a fait Ces révélations Les 58 millions De dollars De caissés Ici A Kinshasa Seulement Moins de 30% Est arrivé Au nord Qui vaut Pendant trois mois Donc l'argent Reste ici Mais en tête De main De qui Est-ce que vous avez Déjà entendu On a arrêté Quelqu'un Personne Puisque nous N'avons pas Poussé Les contrôles Pour plus loin Puisque les députés Qui ont fait Ces contrôles Étaient limités Ils étaient limités Seulement au niveau Des ministères De la défense Mais s'ils allaient Au ministère Et donc En administration De l'armée Donc l'état-major Général Les forces Terrestres Aériennes Et contrôles Allaient même Jusqu'au niveau Des secteurs Opérationnels De brigades Des bataillons Des compagnies Des pélétons On connaitait la vérité Par exemple Moi je vous dis J'étais écéré Lorsque je vois La somme Qui quitte Les ministères De la défense Comprime des combats Aux militaires Qui se battent Pour son pays Ce que lui reçoit Là-bas J'ai plairé J'ai pas y tomber Jusqu'au jour d'aujourd'hui Cette situation N'a pas changé La prime des militaires Au front Est toujours minime Ils ne savent pas Nouer les deux bouts Du mois C'est ce que vous aviez Dit récemment Donc c'est-à-dire Que là Nous nous voulons Puisque l'argent En tout cas Les gouvernements A la bonne volonté Vous savez Au niveau du parlement Nous avions voté Une loi De programmation Des efforts Des faits 1 milliard 200 millions De dollars C'est beaucoup C'est beaucoup D'argent Par un fait Beaucoup d'argent Et ça c'était La volonté politique Du chef de l'état Du gouvernement De montrer Que nous voulons Améliorer Les conditions De l'armée Ce n'est pas seulement Pour les militaires Non C'est aussi Les conditions De vie De militaires Et leurs familles Ce n'est pas normal Qu'un militaire Qui est au front Il apprend Il sait que son enfant A été fait à l'école Il est démoralisé Il apprend Qu'on l'a déguerpé C'est pourquoi Nous nous voulons Nous attaquer Les législateurs Maintenant Avec les innovations Introduites Contrôlées S'il y a des gens Qui bouffent de l'argent Il y a des gens Qui font des opérations Militaires Il y a même des gens Qui sont nommés Pour diriger Les opérations Militaires En province Mais pas pour Les biens Du pays Sorry Mais pour Des opérateurs Retour Cet argent Qui a été envoyé Estait bel et bien Retourné ici Il faut qu'il y ait Des sanctions Il faudrait quand même Qu'on sente Qu'il y a quelque chose Nous nous faisons Notre travail Mais il faut aller Jusqu'au bout Et en principe Qu'est-ce qui se passe Lorsque les députés Debattent D'une telle question Nous faisons des recommandations Au gouvernement Et la justice Va se saisir Par exemple De ces cas Ce qui n'a pas été Les cas Honorable Lorsque les députés Les députés Sous-titrage au réagissant qui n'a un nouvel droit. D'abord, on a eu un mot surpris dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas normal quand même. Ils dépêchent les partis phares. Même si ils sont minoritaires, ils sont minoritaires dans le Parlement. Mais c'est l'un des partis phares. Et puis, ils sont partis présidentiels. D'accord, ils sont partis et ils dépêchent. Le débat est tout. Il veut dire que c'est dangereux. C'est dangereux. D'abord, on a beaucoup dit la constitution et le lobby. Il veut dire que il faut que c'est ce que il faut revisiter ce que tous les états de siège. Etat de dirigeance. Ou tous les intérim doivent pouvoir au niveau des chefs de l'état. Les chefs de l'état pré-expédient les affaires courantes et constat la matière. De deux, une initiative comme c'est fait. Puisqu'il est engagé, il est engagé, il est engagé. De quel pouvoir ? Il dépasse combien ? Combien il y a des députés ? Il dépasse 150. Nous sommes 494 les longs. Ceux qui ne sont pas députés contre l'île de presse. La majorité n'est pas le cas. L'île de presse risque d'aller à nos positions. Comment ça n'attendez-vous ? Maman Naomi, papa Zeng. Il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu. Il y a 2018. Kabila, c'est la majorité. La majorité est ce fruitage qu'il y a. Donc faites attention. Ce qui est arrivé à Kabila peut aussi nous arriver aujourd'hui. C'est pourquoi il ne faut pas qu'on minimise capacité à résistance à ma partenaire. Ce n'est pas plus qu'est-ce qui vous dérange. Qu'est-ce qui vous dérange dans cette initiative ? C'est quoi le mal ? L'initiative, c'est quoi ? Nous, nous ne sommes pas contre. Pour moi, par exemple, la Constitution n'est pas une Bible. On peut la retoucher. D'ailleurs, elle-même, elle a prévu des articles qu'on peut la retoucher. Je rappelle ici, en passant, ce n'est pas la première fois, Kassavobo, premier président de notre pays, a révisé la Constitution. Avec la Constitution des lois et le loisbourg à 64 qui déplacait la capitale à Kananga. Après lui, Mobutu a changé 15 fois la Constitution. Mouzet est arrivé. Il a d'abord aboli toute la Constitution. Il a mis notre Constitution. Joseph Kabila a retouché la même Constitution ici en 2011. Et le président Félix, je ne dis pas qu'ils ont fait mal, c'est parce que quand on gouverne, il faut aussi changer. Mais nous, nous disons ceci. Quelles sont aujourd'hui les raisons qui nous pousseraient à faire ce genre de débat pendant que le pays est encore en guerre ? Il n'y a aucune raison. Il n'y a pas d'opportunité et il n'y a pas de nécessité. Kabouya a évoqué deux raisons. La première, c'est le fait que dans l'installation du président de la République et de son gouvernement, il y a plus de temps. C'est-à-dire que le chef a prêté sa main le 20 janvier et Mme Soumino a été investie, on dirait 4 mois ou 5 mois plus tard, vers le mois de juin. Ce retard-là, il est dû à la Constitution, selon Augustin Kabouya. Deuxièmement, il a dit que le chef de l'État, dans son travail, sous le papier, il a 5 ans de mandat. Mais en réalité, quand il travaille, on se rend compte qu'il a 3 ans. C'est parmi les raisons qu'évoque Augustin Kabouya. Ça ne tient pas debout. Je peux aller encore plus loin. Je suis d'accord avec ça. Je peux aller encore plus loin. Nous avons organisé les élections les plus coûteuses au monde. Et nous ont coûté, vous savez combien ? 1,2 milliard de dollars. J'ai sillonné partout au monde. En 2018, ils nous ont coûté 600 millions de dollars. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec cet argent-là ? Combien de kilomètres de route on construirait ? Combien d'hôpitaux, d'écoles on construirait ? C'est beaucoup. La démocratie n'est pas un luxe. Non. C'est pourquoi moi, par exemple, d'abord 1, je ne suis pas partisan de la révision constitutionnelle. Je suis partisan de la réécriture d'une nouvelle constitution. Changement. De changement. De changement. Pourquoi j'ai dit ça ? Puisque l'actuelle constitution a son article 220. Stupide qu'on ne peut pas changer la forme de l'État. Et moi, j'ai dit, qu'est-ce que fait le Sénat ? Est-ce qu'avec nos maigres ressources aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir des institutions qui font presque le même travail ? Pourquoi ne pas abolir une institution ? Comme nous, nous sommes des élites directes. Les sénateurs viennent chez nous. On abolit le Sénat. On abolit les ensemblées provinciales. Pourquoi ? Parce qu'on a constaté beaucoup de conflits entre les organes délibérants provincial et l'exécutif provincial. Pourquoi ? Parce que le gouverneur est élit avec son argent. Il y a eu des gouverneurs aujourd'hui élits. Il n'a même pas un député provincial. C'est son argent. Il y a des sénateurs élits. Ils n'ont même pas un député provincial de son parti. Son argent le fait élire. Alors, une fois que c'est déjà son élit, la première opération est d'abord récupérer l'argent perdu de la campagne. Et ils n'ont aucune vision puisqu'ils n'ont pas le mandat du peuple. Mais puisque vous parlez le même langage, vous parlez le même langage avec Augustin Cabouillat. C'est ce que j'ai dit. Je vais même plus loin. Qu'est-ce qui vous oppose à Augustin Cabouillat ? Je vais expliquer maintenant ce qui m'oppose à Cabouillat. Vous parlez le même langage. Je vais encore plus loin. J'ai dit aujourd'hui, lorsque vous interrogez la Constitution, le régime actuel, c'est un régime semi-présidentiel. En principe, le président congolais ici chez nous règne mais ne gouverne pas. Est-ce que vous savez que le président Félix n'a pas de pouvoir ? Le vrai pouvoir, c'est entre les mains de la première ministre qui est la véritable chef du gouvernement. Mais quand les gens se plaignent, ils critiquent le chef de l'État. Mais ils ne comprennent pas. La prêve, c'est le gouvernement qui est responsable devant l'Assemblée nationale, pas le chef de l'État. Le chef de l'État nomme sur proposition du gouvernement. Si le gouvernement ne propose pas, le chef ne nommera pas. Il faut que le président ait le pouvoir. Il faut un régime présidentiel. Le président nomme des gouverneurs. Il nomme tous les cadres. Le président est même responsable devant le Parlement. Puisqu'il n'y a pas de pouvoir. Je n'y a pas de pouvoir. Alors maintenant, vous ne pouvez pas me recommander que vous n'avez pas de pouvoir. Si vous avez été ridicule depuis l'État, vous avez la règle du Conseil de l'État. Vous avez le droit d'être éoted Nejro. J'aimerais que vous n'y ait pas du pouvoir. Vous ne serez toujours pas du pouvoir. Vous ne pouvez pas constitution habite se prévue à coroana et en a supériorité sur les lois nationales examen milicolo ya beaucoup de contenu ça c'est là l'article de sa 14 qu'il est complète les accords internationaux régulièrement conclis entre partis ont une supériorité sur les lois nationales vous vous rendez compte pourquoi puisque constitution audio to salango après conflit ces postes conflits que ce sont les belligerents pas salango et quand les belligerents l'ont fait ils étaient ils avaient des dictates tout n'a pas tout à l'heure professeur et sambo l'actuel conseil spécial en matière de sécurité tout n'aillé les jetons étaient payés par les belges en fait ce que kabouya a émis comme initiative ou que j'appelle communement en français on appelle ça ballon d'effet il a voulu tester en réalité je ne m'oppose pas à ce que les intellectuels puissent réfléchir nous devons réfléchir la question elle-même ne dit pas ne faut pas me toucher non mais ce que je réproche c'est l'opportunité maintenant est-il opportun maintenant de parler de cette question là pendant que les pays est agressé pendant qu'il y a 7 millions de déplacés au niveau des terres nationales pendant qu'il y a des espaces importants de notre territoire qui sont occupés par les pays agresseurs c'est là que nous nous avons de divergences avec les collègues kabouya donc pour vous nous nous estimons que cette question là c'est une question à laquelle on peut un jour s'y pencher mais aujourd'hui focalisons nous d'abord sur comment mettre fait à la guerre comment aujourd'hui répondre aux besoins de ces millions de congolais qui sont en aujourd'hui qui sont déplacés suite aux effets de la guerre après ça nous pouvons et si le mandat de président tu sais qu'il dit votre mandat aussi parce que vous avez cinq ans en tant que député arrive à échéance est-ce qu'on devra on ne devra pas changer la constitution avant la fin de votre nouveau mandat où on devra aller au delà pour d'abord il ne faut pas seulement j'ai évoqué ici les préoccupations que je partage je vous ai parlé même du mandat des députés qui est très court je vous ai parlé du contexte même puisque les budgets électoraux sont très élevés dans ce pays rien que pour une courte durée de mandat ça ne marche pas j'ai parlé même de pouvoir limité qui est très limité du chef de l'état qui est limité dans l'action dans l'exercice de ce pouvoir je suis même allé plus loin même je peux m'en parler par exemple d'un mois par exemple il faut retoucher l'article 220 ce n'est pas normal que dans les conseils supérieurs de la magistrature ne puisse pas ici et j'ai les représentants du pouvoir exécutif c'était comme ça à l'époque des concerts avec les singes audio il faut que les ministères de la justice qui a le 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 pouvoir d'injonction siège au conseil mais là la justice ne sera plus le pouvoir judiciaire ne sera plus indépendant mais le pouvoir exécutif non justement c'est ce qu'il m'a dit ce sont les idées les pouvoirs est toujours indépendant parce que même lui les gouvernements c'est l'émanation du peuple toujours oui bien sûr c'est le peuple qu'il est qu'il est qui l'a emplacé c'est-à-dire qu'on a constaté certains dérapages vous ne voulez pas nous ramener à la constitution de de 1967 avec le président mouboutou qui était lui-même président du conseil supérieur de la magistrature et le premier ministre également en tant que membre non sa conscience de 2006 a séparé totalement le pouvoir exécutif le pouvoir judiciaire en demandant vous ne pensez pas que vous voulez remettre à ce qu'on a déjà refusé non pas dit on avait même pas refus on avait mal à profite la constitution ça n'a pas de problème c'est son application qui pose problème et on a constaté que dans la mentalité chez nous contenu des réalités ici j'aime un président qui règne ne gouverne pas les gens aujourd'hui je vous dis aujourd'hui les chefs de l'état a moins de pouvoir lorsqu'il nomme lui-même il vous attendez du nom mais révoquer c'est une proposition du gouvernement donc lui ça ne peut pas se réveiller nommer et révoquer et si lui ne le fait pas le premier ministre peut dans les 30 jours intervenir par décret à l'assemblée nationale nous pouvons aujourd'hui adopter une proposition des lois ou un projet des lois on l'envoie au chef de l'état 30 jours calendrier il ne signe pas la première ministre peut finir par décret donc la chef du gouvernement a beaucoup de pouvoir et c'est elle qui est l'interface du parlement des élites directes que nous sommes alors que la première ministre n'est pas élite le président de la république qui est élite comme nous au suffrage universel direct a malheureusement des pouvoirs très limités c'est 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 que je peux parler c'est cette incohérence là qui fait que les choses ne marchent pas bien ce terrain quand vous vous voyez tout le monde aujourd'hui les gens se plaignent contre les présents on critique les pauvres kabila aujourd'hui or kabila ne gérer pas ce sont les gouvernements successifs qui gérer et on oublie les premiers ministres qui ont géré sur l'impression du chef évidemment il est là qui vient de moutre bander copé sa maca nisi pour que oui et à ce que ça m'a quand même si mes avais à pouvoir te piquer et l'autre comment que vous savez la matinée sans que gouvernement à intervenir nomination et abaconsignons se amboca c'est le gouvernement de proposer par chef d'état et ce qui présente à l'invote c'est pour nos are Segwać mbaba c'est le gouvernement de proposer parதia Chicago humanitaire spécialés vous êtes dans le thème san rama de apriccio le problème vous êtes ici au lieu d'alikopeta bison passe bakongomani et j'ai n'a pas question de sécurité ya bakongolais les lois d'anabitenni amboka d'abitio dali occupe naba étranger yango ngaï nanon les lo tomi focalisé naïlo quoi ce qui me mata lélo tolo bimbo toko simba boukou likonzi finalité angou zaliko kende constitution auto d'arango lélo boukou likonzi et zaki soumise na referendom toko sala referendom totiki bakongomani msosu obatana ruchuru na nyiragongo na masisi inpatia l'oubero etko sala malamu te bako batu bako contesté ango etko sala kou consakré balcanisati ouba biso toza liena makabou anate pifke boussali makabou anabitio do wana toko sala mbeto yabanguna yango tolo bike toke de nazela wana te biloko kabuya lobi na boite na lobi en grande parti nga pira baki souma kamoutou sou oya lo bakite mena lubin den gonga oyo toko beta masolo wana sokin de kou kabuya ayaka nango na inyo sakre d'etou nga tolo bana in den wana omoni même lélo depuis la bandit ko l dénoncé ango na se pedi ba 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 i de pef du match passé va manifester massa si même ele li kuna balobi tobo yi refusio questionnelle ndeko patrick muya ya pa kena sans na yoka si augistan kabuya lubeza yaki moko ya ba suweto testama ya ya kondo etchenti sekedi wa linga basipera kate na mbeko li konzindeng et salima la demisie si abonde koto kolobanga yi nazam wana ya etchenti sekedi et kelas inanga ya politiki et utana mamangi wana abadoutie meri wana de prasombo tomane koyoko la politiki contexte oyu tozaka nango na tata etchenti sekedi c'est différent na lelo constitution e voli waka réflexion mme ga yi nazaki nango na constitution ou ya dix ans ya dix ans ya dix-huit ans rb et bimi et janet mokona à lénoté ce qui t'attache ce qui était à lénoté nandimite nga ki a permette beaucoup les alli lélo menace nabitoumba asimba beaucoup de côté quels sont les conséquences selon vous si on change la constitution dans ce contexte actuel c'est quoi les conséquences la première conséquence aujourd'hui ce sera la partition du pays comment ça puisque lorsque nous allons soumettre les projets des causes de la nouvelle construction ou les réformes que nous voulons apporter on ne sera pas aujourd'hui participer une frange et de notre population au vote de référendum et du coup ces gens là vous dire nous ne sommes pas à concerner parce que vous avez fait c'est très dangereux très dangereux de léja démarché si rouchourou niragongo qui représente aujourd'hui vous savez que la province la plus peuplée c'est le nord qui vaut nous sommes 48 députés nationaux kinshasa c'est pour tout le monde aucune autre province n'a le même poids électorale que nous mais c'était assez à vous et aujourd'hui je vous dis la moitié presque la moitié plus que la moitié même de nos électeurs aujourd'hui de nos élits aujourd'hui ne peuvent plus retourner chez eux donc c'est dangereux on va appuyer l'option soit maintenant des pouvoirs aujourd'hui et consacrer la balkanisation si c'est ça l'option nous nous allons la bloquer donc changer la constitution aujourd'hui c'est égal balkanisation tout à fait par rapport à la question puisque là on ne peut pas parler de la révision constitutionnelle ou de quoi que ce soit sans soumettre le projet au référendum et il ya trois possibilités la première il faut une pétition des cent mille personnes dans les cinq mille personnes on peut prendre l'échecure et quinoa ça va on soumet ça au parlement nous sommes par les mains on vote tout à mes référendums c'est l'initiative peut provenir du gouvernement chef de l'état parce qu'on gouverne pour apporter des réformes mais l'initiative peut aussi provenir de parlement de nous députés et sénateurs nous pouvons aussi faire l'initiative mais je vous dis aujourd'hui nous les élits de la quatrième législature troisième république ce n'est pas dans notre agenda et je félicite aujourd'hui le gouvernement qui est dirigé par madame soumine noire à tolouka j'ai dit qui a dit que ce n'est pas dans leur agenda alors où est ce que kaboui a trouvé ça alors que kaboui a fait partie quand même d'un parti membre du gouvernement et les coordonnateurs en tant que coordonnateur de la de l'union c'est comme ça qu'il même et l'humain a été contesté chez lui le dimanche il ya des combattants de l'île de paix qui ont dit cette affaire ne nous concerne pas c'est une façon pour kaboui a de pouvoir rassembler l'île de paix autour de lui comme il était contesté le chef n'aurait pas eu beaucoup de temps à diriger le pays il ya eu beaucoup de contestations au cours de son premier mandat fcc était en train de le bloquer il n'a pas vraiment eu tous les cinq ans comme il le faut au second mandat il a perdu du temps donc on va dire pour certains cadres de l'udps le chef de l'état n'a pas eu la totalité des dix années de ces deux mandats mais pourquoi ne pas lui permettre d'aller au delà de 2028 atteindre sa mission pour laquelle le peuple lui a donné le suffrage moi sincèrement je ne suis pas convaincu par ça vous savez lorsque on est élite pour un mandat vous n'allez pas tout terminé c'est la cause c'est que félix aujourd'hui mais il ya d'autres qui ont commencé ça et il ya d'autres qui le feront après lui les états unis vous croyez que les états unis sont moins intelligents que nous les américains en donnant seulement quatre ans les états ont déjà développé donc dans huit ans dans vous n'est pas comme la rdc un beau coup faqui déjà n'a pas dit qu'à trapeau n'a quatre ans au goc et les partenaires comme bisous à web par la vie son colo batte et qu'on les a prétés de la boi comme à tir au conseil sa mandate et puis l'eau vip et à l'i après président président félix avant à tarawana avait présenté il est président non il aura il aura une vie après la présidence donc bisou tozo le batte qui même un dividi non longo lango et je ne pense pas sincèrement qu'un dernier naïbi président félix c'est qu'il dit et l'intention n'est qu'à s'étendre s'il s'il n'est pas dictaté il veut s'imposer pour un troisième mandat si on ne passera pas à l'onda c'est nous à l'union sacrée avant de combattre nous-mêmes à l'union sacrée ça ne passera pas pourquoi c'est parce que ça violerait déjà les fondements de l'union sacrée l'union sacrée est fondée sur base de principe démocratique et la démocratie c'est d'abord la volonté de la majorité aujourd'hui la majorité des congolais n'est pas disposé à violer cet être c'est pourquoi j'ai dit lorsque nous avançons des arguments qui tiennent et le contexte est approprié on peut revisiter la constitution mais moi je vais me plus loin moi je suis partisan de la réécriture d'une nouvelle constitution puisqu'il faut toucher la forme de l'état il faut toucher au système judiciaire donc tout ça c'est l'article 220 moi il faut aller même toucher même les mandats moi j'estime moi que les mandats là pas seulement que je vais faire plaisir à un homme mais j'estime que les mandats de cinq ans est insuffisant il faut la connaître dans un pays comme le nôtre où les élections coûtent cher il faut en profiter pour avoir des mandats suffisamment élastiques et cela va éviter les coûts d'état ou les gens qui chercheraient à rester au pouvoir le plus longtemps possible tout ça mais pour moi j'ai continué à dire que on ne peut rien attraper en matière de révision constitutionnelle ou même en parler un principe le débat si on n'a pas encore ramener la paix durable au congo les fers consacreraient je dis bien et rappelez-vous de cette émission la partition de ce pays tout le monde tout le monde pour tous ces émissions allé l'eau l'okola moi oui l'eau les alibi ou on a la baie backer la kamibé kou pet kenge la baie au basali kou kamba n'y non i n'y pensé aux homo non a pe aux ali kokote gouvernement sous ma new bazar akata gosara moussala six six engagements est ce que nous allons dans la bonne direction bon six engagements wana dabor ya action prioritaire de la maman Souminou. Mais ce que nous faisons, nous féliciter le gouvernement Souminou, c'est d'abord ce que nous faisons de l'échange. Nous sommes comme un mingé. Il y a trois jours, nous avons eu un dollar et un franc congolais. Nous avons eu un franc congolais. Nous avons eu un franc congolais et nous avons eu un franc congolais. Nous avons eu un franc congolais. Cela fait des décennies. Une première fois, nous avons eu un franc congolais. Nous avons eu un franc congolais. Et là, nous féliciter non seulement le Premier ministre, l'Ouest mais aussi le Vice-Premier ministre, le ministre de l'économie. Il n'y a eu un franc congolais. Les francs congolais, les transports, les boulons, l'on a eu un franc congolais. Justement, nous avons eu un caprice pour les commerçants. Normalement, l' franc congolais ont eu un franc congolais. C'est déjà un franc congolais. Il n'y a eu un franc congolais. si tout produit la première nécessité mais comment est-ce qu'il y a il faut se faire de la côté là il y a 3 mois il y a 3 mois il y a 3 mois $ peut-être $ dans 22,900 francs les dollars les loyers sont comme dans 2800 mais le stock est-ce qu'il y a parce qu'il y a un stock mais le stock il y a des devises il y a des moins chers mais comme les produits pétroliers l'Etat est allé intervenir pour faire la fiscalité pour sacrifier pour les prix il y a des économistes et là il faut que l'Etat il faut que la vérité il faut que les pétroliers ce n'est pas normal ce n'est pas normal ce n'est pas normal ce n'est pas normal alors que même le Congo il y a des vies parce que l'Etat il faut qu'on applique vérité des prix il faut que la patience pour que effet d'entraînement est-ce qu'il y a des coûts surtout il va produire d'importation comme ça il y a des investissements il y a des machines agricoles pour faire le maïs ou faire le maïs mais il y a des machines et les machines il y a des machines mais il y a des machines il y a des machines mais au moins au moins ok le lot il y a marché prix à carburant il y a des machines il y a des dollars et comme il y a bien donc ce n'est que le débit en tout cas côté où indépendamment il y a des machines on a félicité en tout cas en tout cas jusqu'ici là ils y a des gens ils y ont des choses mais d'une manière globale ils y ont des gouvernements ou ils y ont des gens mais ça il y a des gens le mandataire qui sont les efforts ce n'est pas Mme Souminou mais ce n'est pas comme on va pratiquer il y a des choses chaque mercredi il y a des gens qui sont les gens et qui sont les gens qui est responsable, il y a une entreprise publique à l'Etat. Maintenant, il faut exercer une mission comme parlementaire, contrôle parlementaire et par exemple, même la entreprise de tout le monde. Donc, tout ça n'a pas que tout le gouvernement ou les régions maritaires, non. Il faut vraiment financer cette mission. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'à ce moment-là, il n'y a qu'à ce moment-là, il n'y a qu'à ce moment-là, il n'y a qu'à ce moment-là. La population peut s'attendre au boni, concrètement, le gouvernement. On ne peut pas sentir où il y a un changement. Nous n'avons pas le gouvernement, ce qui est à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, la semaine prochaine, il y a un projet de loi de finances. Nous avons un projet de loi de finances. Il y a un lobby, nous avons un examen, il y a un projet de réduction des comptes en 2023. Puisqu'il y a un projet de loi de finances, il y a un projet de loi de finances. Il y a un projet de loi de finances, il y a 200, 300 %. Il y a un projet de loi de finances, il y a 100 % de loi de finances, il y a 200 % de loi de finances. Maman Souminou, on peut s'y vivre sur le budget, on ne peut pas qu'on s'y arrive qu'on s'y arrive, qu'on s'y arrive, qu'on s'y arrive il faut qu'on s'y arrive, il faut qu'on s'y arrive il faut qu'on s'y arrive, il faut qu'on s'y arrive mais qu'on s'y arrive, qu'il me vient aller, en tout cas sur le plan économique, le Congo commence à reprendre, c'est pourquoi on a félicité à mon chef de l'état parce qu'il a visionné, on a félicité madame Souminou pour la rigueur mais on a félicité à mon ministre il y a Yambou, il y a Tali économie professeur Moukoko Samba, de mouni que vision paye à Moutouana esali, kopefa bouma, esali kopefa et l'okoumoko a bié, t'as là pas transporté t'as là pas grève, t'as là pas ma tata, ça qui estime, comment dit déjà à oua n'a pas 45 50 000, nous avons lobby sous sous, après accords, on va finir, on va transporter routier, et qui dit on va transporter mais on va enseigner, parce que la grève est là, il y a une autre locale pour qu'on a mis à l'entretien Le gouvernement a engagé la négociation directe pour l'enseignant. Ce n'est pas normal quand même qu'on a enseigné que l'enseignement a fait une manière dérisoire. Je crois que c'est vrai. Il faut que l'enseignement a parpallé. Il faut qu'on ait un bouddhi. Il faut que l'enseignement a volonté de le gouvernement. Mais il n'y a qu'un gouvernement qui a un problème. Je ne pense pas qu'il y a un comité ministériel. Il faut qu'il y ait un comité ministériel. Le premier ministre, il n'y a qu'à la tête pour ne pas négocier directement dans le syndicalisme. Moi, je suis pour que les conditions de Yabango soient améliorées. Mais la première ministre a appelé les enseignants au patriotisme. Est-ce que c'est une réponse convenable ? Bon, moi je n'ai plus d'un mois de grève. Du 2 septembre, nous sommes le 14 octobre. Un mois et presque une semaine et demie de grève. Oui, ça a un impact négatif. Et puis vous savez très bien que s'ils arrivaient à faire 3 mois sans étudier, l'UNESCO va déclarer cette année blanche. Vous vous rendez compte que ça va avoir un impact négatif, nous comptons déjà. Il y a des collègues qui vont interpeller la ministre en charge du secteur de l'éducation. Nous voulons avoir ces arguments, mais il faut aussi interpeller les ministres en charge de la fonction publique. Puisqu'on nous a parlé de beaucoup de réformes, mais ces réformes-là devraient avoir comme objectif d'abord, premier, assainir les fonctions. Vous savez qu'aujourd'hui, malgré qu'on a mis, on a donné les chiffres, on a découvert des faux agents, mais aujourd'hui, la fonction publique est encore lourde. Qu'est-ce qui est à la base de ce déséquilibre de tension salariale entre, d'une part, les mandataires publics, d'autre part, les enseignants ? Moi, je crois que c'est une question sociale que l'Assemblée nationale devrait inscrire à l'ordre du jour. Puisque ça fait partie aussi de nos missions. Nous, en tant qu'autorité budgétaire, nous devons vraiment regarder ces budgets-là. Quand j'ai vu, par exemple, ce qui est accordé aujourd'hui au secteur de l'électricité, l'énergie, d'abord, puisque, vous savez, on ne peut pas développer les pays sans énergie, je prends une agence comme ANSER, agence qui est en charge de l'électricité rurale. 500 000 dollars par province, c'est vraiment rien. C'est un... Même pas, on ne peut même pas faire une centrale solaire de 1 mégawatt. C'est vraiment rien, c'est ridicule. Et ça, c'est le budget annuel. Donc, quand vous regardez le secteur de l'éducation, ce qu'on a prévu, c'est rien. C'est comme ça que nous, en tant qu'autorité budgétaire, je demande aux syndicalistes de venir nous voir, de prendre la langue avec notre bureau, avec les coquices de province, pour faire le robin. Nous devons y avoir de la matière. Ce que vous dites, c'est plus ou moins contradictoire parce que l'Assemblée nationale, on va dire le Parlement, est parmi les institutions qui sont généralement en dépassant le budgétaire. Il y a le Parlement, il y a la présidence, le gouvernement. Ce n'est pas contradictoire, ce que vous dites. Mais, c'est ce que moi j'ai dit, je suis député. J'ai dit, les institutions politiques sont devenues budgétivores. C'est comme ça que moi j'ai dit que lorsque nous allons arriver à la période de paix, lorsqu'il y aura plus de guerre, nous devons envisager la révision constitutionnelle. Mais moi j'ai dit, le changement, puisque la révision constitutionnelle ne peut pas toucher l'article 220. Il est même dit là, l'article 220 ne peut pas être, quand vous lisez l'article 223, on nous interdit même de toucher à l'article 220, notamment la forme de l'État. Il y a des institutions budgétivores, comme je l'ai dit ici, le Sénat, les assemblées provinciales et consorts. Ce sont des institutions qu'on doit supprimer. Dans l'objectif de quoi ? Cet argent-là que nous payons l'Assemblée nationale aujourd'hui, tous les personnels. Nous payons les assemblées délibérantes au niveau des provinces. Cet argent pourrait être par exemple mis à l'inspection des enseignants. Moi j'aimerais, moi, mon souhait, que les enseignants touchent minimum 500 dollars. C'est rien, c'est pas une liste. Un enseignant qui touche 500 dollars, c'est pas une liste. C'est comme palier. Mais il faut avoir ces recettes-là. Lorsque nous arrivons aujourd'hui, nous, en tant que députés nationaux, à faire les contrôles parlementaires de qualité, je l'ai encore dit ici, Dan, je l'ai dit ici que si ce pays ne marche pas, ce n'est pas le gouvernement. C'est l'Assemblée nationale. Ce n'est pas le Parlement. C'est le Parlement. Les législateurs, les conseillers, nous ont donné beaucoup de pouvoir. Donc nous sommes, nous, à la base de la déchéance du système médicationnel. Puisque nous avons le pouvoir de sanctionner. Nous pouvons mettre des lois capables de pouvoir améliorer le secteur. Mais on ne le fait pas. Le système fait que vous vous protégez entre vous, vous protégez le gouvernement. On a vu pendant la période de RAM, M. le ministre Kibasa. Il n'a jamais été, à tout le moins, suffisamment contrôlé. Les députés qui voulaient vraiment l'interroger sur la question n'ont pas été suivis. Il a été protégé, entre guillemets. C'est comme ça. Je suis d'accord avec vous. C'est l'union sacrée qui n'est pas. Je ne veux pas faire ici des présomptions d'innocence. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu un juge. Je me rappelle, l'excellence au guillemets Kibasa a été entendue. Mais à ma connaissance, l'Assemblée nationale n'a jamais fait une recommandation de déchéance à ce qui les concerne. Plutôt, il l'avait fait pour le collègue Jean-Marie Kalumba, qui est notre collègue, qui est même dans le même groupe politique que moi, qui était l'ancien ministre de l'économie. Mais moi, j'ai dit, c'est à nous de nous donner de la valeur. Lorsqu'il y a des questions comme des ballons de faits que Kabouya amène, les députés s'étaient, sa frise de la complicité, nous devons nous exercer notre mandat. Nous sommes élus pour ça. Et comme vous avez même, on a dit, on n'a que quatre ans et demi. Mais d'un quatre ans et demi, nous devons être productifs pour... Par exemple, pourquoi aujourd'hui ? On peut autoriser aux institutions politiques, comme le Parlement, comme le gouvernement, comme les autres organes dont le pouvoir judiciaire, à faire des dépassements budgétaires. Pourquoi ? Il n'y a aucune loi qui l'autorise. Et pourquoi nous, comme le Ménala, à partir de demain, nous commençons l'examen des projets de réduction des comptes. Pourquoi ne pas sanctionner tous les animateurs qui ont violé la loi en dépassant les crédits qui leur avaient été accordés ? On peut commencer par là. Et si nous le faisons, dans cette législature, dans ce budget 2015, vous verrez que les gens auront peur de faire des dépassements. Et puis, si vous voulez faire des dépassements, vous devez retourner à l'autorité budgétaire que nous sommes. Donc, comme là, maintenant, nous avons un projet de loi rectificative du budget 2024, donc, on a constaté qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Mais souvent, on ne revient même pas. Chez nous, les gouvernements décident. Vous savez, j'ai été même écuré. J'ai vu, par exemple, une ordonnance, là, qui était délibérée à un conseil de ministre qui autorisait l'homosexualité ici. Ah bon ? Oui, ici, c'était fait il y a une année. Une année. L'année passée, on n'était pas encore là. Et j'étais... Alors que, lorsque le gouvernement a fait des lois d'habilitation, il faut informer le parlement. J'ai posé aux collègues qui étaient dans la salatrice, parce qu'ils étaient étonnés. Mais ici, dans ce pays, l'homosexualité est autorisée. Et il est même dit, dans cette loi-là, je vais vous la donner, que lorsque même quelqu'un dénonce l'homosexualité, c'est une infraction. Ah bon ? Alors que le ministre Moutamba... Le ministre Moutamba, je lui avais envoyé, vous pouvez lui poser la question, je lui ai dit, il était étonné. Donc, pour dire qu'il y a des choses ici graves qui se passent dans ce pays, nous sommes un pays chrétien, et la constitution... Un pays laïque, vous voulez dire ? Non, laïque, nous sommes laïques, mais dans les... Majoritairement chrétiens. Nous sommes majoritairement chrétiens, mais aussi croyants. Nous sommes croyants. Parce qu'on peut être aussi... Et les croyants, je parle aussi des musulmans, et que ce soit. Mais ce que je n'accepte, ce n'est pas fait que notre constitution interdite les mariages entre les personnes de même sexe. Mais il y a une loi ici délibérée en conseil des ministres. Il y a une année. Voter ? Voter à la sommelle ? Non, ça n'a pas été... Parce que la loi d'habilitation, donc c'est le conseil des ministres qui délibère un conseil des ministres. L'ordonnance est délibérée un conseil des ministres et on l'a promis. Chef de l'État, pour me dire une autre année. Oui, il est pour moi pour faire la promotion de l'homosexualité. Dans l'homosexualité. J'étais étonné, moi, de voir, je vous l'ai dit, en tant qu'administrateur dans mes recherches et en tant qu'adéputé, j'étais étonné. Non, non, l'année 2022. 2022, oui. C'est la fin de l'émission. Dès que, oui, il y a une action gouvernementale dans la justice et dans la justice. Dès que, en tant qu'il y a, il y a une opération qui a désengorgé dans la prison parce qu'il y a un magistrat, un procureur près de la Cour de cassation qui a dit qu'il y a un cadre qui a créé des troubles puisque il y a un problème et il y a un problème qui a été étonné. Déjà, il y a un problème pour la maquine du peuple. Le deuxième cas, il y a un procédé, il y a un procédé pour Constan Moutamba. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Est-ce qu'il y a un problème ou est-ce qu'il y a un risque d'être un problème et qu'il y a un problème si il y a un problème ? Oui, Bindeko, j'ai beaucoup d'estime à l'égard de mon jeune frère, Constan. Je rappelle ici que Constan Moutamba n'a pas été proche politiquement. même avant l'élection, tout ça qui n'a émarqué à l'opposition. Et puis, on a toujours eu de très, très bonnes relations. Mais il y a un problème qui a eu l'excellence. Moutamba, c'est l'attention. C'est l'attention puisque ceux qui ont commis le populisme qui ne sont pas facilement. Les lois, les lois, pour les condamner, les condamner définitif, les ministres de la justice, Azan a pouvoir sur Bango. Il n'y a que libérer Bango par libération conditionnelle. Et lui, souvent, il propose et les chefs de l'État décident. Mais pour la Bato, il va procéder. Bato, il va prévenir à ce qu'Azan a intentié à constater la inaction politique. À ce qu'on s'est référé, plutôt, et pas il y a un procureur général près de la Cour de cassation, il va se faire vendre, il va se couvrir le côté de l'État. Mais il va pouvoir faire un côté de l'État qui a libéré. l'État a énervé la Constitution. Et il y a l'OBAM, parce que il y a la loi de l'État où il y a la promotion de l'homosexualité dans l'État. C'est l'ordonnance numéro 20 bar 023 du 11 septembre 2023. Awa, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais. Décret à 1940 Oïda Kiko interdire interdire avant indépendance dans moi dans l'année Oïda en septembre que j'ai changé en go bas 8 décisions en go dans le gouvernement de l'Abisson. C'est grave. Et Oïda est violée la Constitution. Est-ce que le gouvernement atteint la Constitution ? Oïda l'Abisson va député de l'Abisson. de l'Abisson ordonnance numéro 23 bar 023 du 11 septembre 2023 à la Mingyawate et Outezouama Nabalua et Manani. Donc pour dire qu'il faut faire très attention. Donc côté Oïda je ne suis pas d'accord j'aime bien Constance un garçon bien et poli et vraiment initiatif et plein de guerres mais à ça l'attention à quitter que dans le populisme qu'au bout qu'il y a qu'il y a qu'il y a détenu il y a préventif c'est-à-dire prévenir il y a les droits d'injonction alors il y a la disposition il y a le ministère public qui est son organe puisqu'il a les droits d'injonction mais seulement il y a condamné définitif et puis il y a la catégorie de l'Ou de l'Ou 5, 4, 3 ans il y a la maladie à quoi préférer mais il faut informer le chef de l'état c'est ça nous dit si il y a prévenu où il y a libéré il y a beaucoup très bien mon ton honorable Willy qui a rappelé que vous allez et lui il y a merci Ndkodane merci mon ton dom prochainement on a invité avec le même plaisir et bon début de semaine chez vous Kimi l'ambaut au revoir chau chau Sous-titrage ST' 501